hey salut tout le monde aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui on se retrouve dans une configuration un petit peu spéciale parce que je suis en train de courir tout simplement il pleut à torrent donc j'en ai profité pour m'asseoir un petit peu et filmer cette vidéo donc effectivement vous avez été très très nombreux à m'envoyer des messages tout simplement parce que Direct Vélo vous a annoncé que le Red Star Cycling mon équipe de l'année prochaine ne verra pas le jour tout simplement parce qu'il manque de budget donc voilà fallait que je vous fasse une vidéo pour vous prévenir parce que vous êtes très très nombreux à m'envoyer des messages sur Instagram à me dire est-ce que c'est vrai qu'est-ce que tu vas faire etc donc je tenais à vous faire cette vidéo le plus rapidement possible donc je l'ai fait comme ça un petit peu à la race c'est vrai mais au moins vous allez être au courant des dernières nouvelles donc effectivement le Red Star Cycling n'existera pas l'année prochaine donc oui le sponsor principal qui devait payer en octobre a décidé de payer en janvier sauf que janvier c'est le début de saison il est donc trop tard pour payer le matos le vélo etc donc l'équipe ne pouvait pas exister sans argent donc l'équipe a été annulée peut-être repoussée pour l'année prochaine mais en tout cas pour cette année je n'ai plus d'équipe ou du moins je n'ai plus l'équipe où je devais aller en Belgique l'équipe semi professionnelle si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo n'hésitez pas à aller la voir car c'est vrai que si vous n'êtes pas au courant de tout ça vous n'allez pas comprendre cette vidéo donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je vous fais cette vidéo n'hésitez pas à aller voir l'autre si jamais vous n'étiez pas au courant mais je devais aller dans une équipe élite sans contrat qui faisait des courses vraiment haut niveau et en fait du coup ça va pas se faire donc pour le coup ça fait un peu chier je sais que vous étiez très nombreux à ne pas croire en moi et bien peut-être que vous aviez raison mais en tout cas c'est pas ma faute c'est pas que j'ai été viré l'équipe ou quoi c'est que l'équipe n'avait pas assez de budget donc c'est très dommage en tout cas pour l'instant je sais pas ce que je fais donc vous avez été très nombreux à me demander ce que je vais faire l'année prochaine je sais pas je sais pas si je reste à 100 brevins je sais pas si je trouve une autre équipe pour le coup il me reste 15 jours à partir d'aujourd'hui pour trouver une équipe avant le 31 octobre parce que les transferts ça se finit 31 octobre donc maintenant je vais essayer de trouver une équipe tout simplement n'hésitez pas à me soutenir dans les commentaires n'hésitez pas à liker cette vidéo aussi pour que les gens qui ont vu la première vidéo voient aussi celle-ci comme quoi l'équipe n'existera pas je suis pas si déçu que ça c'est vrai que ça aurait été très compliqué d'aller en Belgique tous les week-ends donc faut voir les bons côtés des choses peut-être que d'ici 15 jours j'aurai trouvé une équipe à peu près équivalente près de chez moi on sait jamais donc voilà on ne désespère pas et puis de toute façon quoi qu'il arrive au pire je resterai à Saint-Brévin et puis voilà donc je tenais à faire cette vidéo pour vous prévenir le plus rapidement possible en tout cas j'espère que ça vous a plu je sais pas si on peut dire ça donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo qui sera d'ailleurs un cyclocross le premier cyclocross donc vous allez voir que c'est vraiment une belle course et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo bye bye